Donc oui, merci et je vais me passer la parole à mon collègue Dan Israël qui est journaliste à Mediapart et à Jean-René Delépine du syndicat Sudrail pour évoquer une autre affaire, plusieurs dizaines de suicides par an à la SNCF, grande entreprise publique, qui passe aussi plutôt inaperçue. – Voilà, effectivement on enchaîne, merci à Mathilde et à ses invités qui sont juste à côté. On passe de France Télécom Orange à la SNCF, je suis donc avec Jean-René Delépine, bonsoir. – Trois SNCF aujourd'hui. – Trois SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité et SNCF Tout Court. – SNCF Tout Court qui est la structure de tête. – On l'appelle l'épic de tête, oui. – Et donc vous êtes syndicaliste chez Sudrail, à la Fédération Sudrail, et vous êtes membre à ce titre du conseil d'administration de SNCF Réseau. – Au titre d'une élection des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau, je suis l'un des administrateurs salariés sous l'étiquette de la Fédération Sudrail. – Très bien. Alors Mathilde Gouanec qui a animé la discussion juste avant a sorti en janvier 2019 un article qui s'appelle « Ces suicides à répétition que la SNCF ne veut pas voir » où vous intervenez notamment, où elle révèle simplement qu'à la SNCF, il y a entre 50 et 60 suicides par an, des chiffres très élevés, qui pourtant ne font pas vraiment débat, ne créent pas de scandale et ne sont pas discutés. Voilà, c'est un peu ce qu'on a découvert dans cet article-là. Et on souhaitait en discuter avec vous ce soir. Peut-être qu'on peut commencer par une question simple, c'est est-ce qu'entre la SNCF aujourd'hui et Orange France Télécom il y a 10 ans, est-ce que vous voyez des parallèles ? – Alors tout ce qui vient d'être dit sur ce premier plateau de France Télécom, c'est exactement ce que nous vivons à la SNCF et dans la même temporalité d'ailleurs. Depuis, alors sans vouloir personnifier les éléments, c'est-à-dire que si Pépi n'avait pas été là, ça aurait été un autre qui aurait eu la même stratégie. Mais enfin, il y a quand même une symbolique de la présence de Guillaume Pépi à la tête de la SNCF, à l'époque c'était encore la SNCF, qui dans son parcours pouvait être celui de Thierry Breton avant Didier Lombard et de Didier Lombard, de son équipe. Sauf que lui, Guillaume Pépi, il est resté à la SNCF. Dans cette symbolique, il faut quand même rappeler, puisque Guillaume Pépi récemment nous a dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat parce qu'il ne voulait pas être le président du mandat de trop. Comme nous l'avons répondu à Sudra, effectivement, il est déjà le président de deux mandats de trop. 2008, son premier mandat, commence très symboliquement avec un grand raout de ses cadres supérieurs et de ses cadres au parc des expositions de la Porte de Versailles, où il invite, qui ça ? Didier Lombard. Et qu'est-ce qu'il nous présente comme le modèle à suivre pour la SNCF ? C'est France Télécom. Qui nous présente-t-il comme le modèle à suivre du management ? C'est Didier Lombard. Donc, il y a un parallélisme. Suite à un temps, je disais qu'il y avait une filiation, mais en fait, il y a un vrai parallélisme. Simplement, le management, le haut management de la SNCF, l'équipe de direction de la SNCF ont réussi à ce que ça ne devienne jamais une crise médiatique. Tout à fait. Mais on espère bien que ça va le devenir. Comment est-ce que vous arrivez à dénombrer ces situations, ces cas dramatiques, ces suicides ? Ça a l'air d'être très difficile. Alors, d'abord, jusqu'en 2011, la SNCF faisait, bon an, mal an, un certain comptage. Un comptage au moins des suicides dans les emprises SNCF. Les emprises, ça veut dire ? C'est-à-dire tout le patrimoine SNCF. Le territoire SNCF, les bâtiments. Les bâtiments, les infrastructures, tout ce qui est clôturé, j'allais dire, SNCF. À partir de 2011, sans doute avec l'enseignement de France Télécom, elle n'a plus donné de chiffres. Malgré tout, lorsqu'un suicide se passe au moins dans les emprises, sur des lieux de travail, il y a quand même les CHSCT. On était une entreprise avec presque 600 CHSCT. – Je traduis, CHSCT, comité, hygiène, santé et conditions de travail. C'est-à-dire les représentants du personnel qui sont chargés de veiller à la sécurité et à la santé. – Qui ont spécifiquement, qui avaient, parce que Macron nous les a supprimés. – Les ordonnances Macron ont supprimé spécifiquement les CHSCT. – Voilà, qui avaient spécifiquement dans le Code du travail ce rôle-là. – Le nom le dit bien, enfin l'acronyme le dit bien, hygiène, sécurité et conditions de travail. Et donc, il y avait un maillage fait suffisant pour que les membres du CHSCT, dont fait partie le président du CHSCT, qui est un représentant des directions, quand même, les suicides ne passaient pas au travers du tamis. Et puis, il y avait un mécanisme d'informations. Mais enfin, il fallait quand même que ce soit les organisations syndicales qui remontent des différents CHSCT, cette information, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu précis. Et puis, les suicides des agents hors les emprises, chez eux, n'étaient pas comptabilisés. Si on ne le savait pas, on ne le savait pas. – Tout à fait. C'est vrai que, alors nous, quand Mathilde a fait son enquête, officiellement, la SNCF ne commente pas vraiment. Ils n'ont pas beaucoup répondu. Ils n'ont pas démenti le chiffre qui est avancé par différents syndicats ou différents spécialistes d'une cinquantaine à une soixantaine de cas par an. Voilà. Mais, je prends mes notes, parce que ce qui est intéressant, c'est que la réponse qui a été apportée à Mediapart, la réponse officielle, ça a été de nous inviter à une grande prudence pour traiter le sujet, en s'appuyant notamment sur un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit aux journalistes, attention, quand vous parlez de suicide, il y a un risque d'effet d'imitation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas très bien peut avoir l'idée de passer à l'acte en lisant des choses sur ces questions. Un effet de mode, vous voulez dire, par exemple. Un effet de mode, comme dirait M. Lombard. Alors, c'est vrai que ce rapport de l'OMS existe. Ça a déclenché, j'en profite pour le dire, ça a déclenché une discussion collective chez nous un peu sur qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, on a décidé, bon, de renvoyer toutes les personnes qui pouvaient se sentir concernées à deux sites. Alors, je l'ai redit ce soir. Donc, on peut inviter les gens à aller voir le site de l'UNPS, l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide, et puis le site Souffrance et Travail, qui fait une liste d'endroits où on peut aller consulter partout en France sur ces questions. Notamment, là, qui est coordonnée par Marie Peuset. Cette réponse est intéressante parce que, finalement, c'est la seule qu'on nous a répondu. Ça veut dire que la SNCF ne sait pas, ne veut pas savoir ? Alors, avant, nous disions qu'elle était dans le déni. Maintenant, nous estimons qu'elle sait parfaitement, j'en vaux pour preuve, notamment, en 2012, le responsable des relations sociales à la DRH, un certain Loïc Hilaire, qui commande à des psychosociologues un rapport, non, une étude spécifiquement sur des services qui ont subi, enfin, comment réagissent les personnes qui sont d'un service dans lequel l'un des leurs s'est suicidé. Et c'est dans son... Le Kitsler fait un bouquin qui s'appelle Le triangle du manager. C'est une note, page 83. Donc, il le dit, hein, voilà. Il le dit, je l'ai fait, hein. Et quand on consulte cette étude, alors, d'abord, elle a été arrêtée à un moment donné. Et puis, les liens, quand ces deux psychosociologues, enfin, toute une équipe, d'ailleurs, font parler les gens dans les services qui ont subi ces suicides, apparaît, quand j'ai fait parler de leur travail, apparaît de manière évidente les relations entre la possibilité d'un suicide et les organisations du travail. Et donc, dans le management de la SNCF, et aujourd'hui, des trois SNCF, nous savons que cette étude, malgré tout, circule. Donc, ils savent. Ils savent très bien. Et nous sommes convaincus que c'est une course-poursuite, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. Ils ont un objectif, le démantèlement du service public, le démantèlement des SNCF. Et il faut le faire avant que ça ne le rattrape. C'est-à-dire avant que nous arrivions à faire le procès France Télécom bis, qui sera le procès SNCF. – Quand vous dites démantèlement, ça veut dire la réforme en cours, lancée du réseau… – Le pacte ferroviaire contre lequel nous sommes battus l'année dernière n'est que l'aboutissement de toute une série qui a commencé en 1997 avec la création de RFF, qui a continué en 2014 avec la séparation institutionnelle du gestionnaire de l'infrastructure, des services ferroviaires SNCF Mobilité et de l'épic de tête dont on ne sait pas trop quelle fonction exacte il a. Et aujourd'hui, le pacte ferroviaire, à chaque fois, vous remarquerez que les mots du pouvoir sont les mots du mensonge. Quand on est passé de 2 à 3, ça a été la réunification. Et maintenant qu'on passe de 3 à 4, voire 5 entités, on nous explique que c'est l'unification. Donc ces gens-là, moi j'ai un gamin de 4 ans, il s'est compté jusqu'à 5. Après c'est un petit peu plus aléatoire, mais la 5 il connaît. – Et c'est la préparation… – Et par contre, l'artement, c'est pas. – Bien évidemment, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est vraiment… Enfin, il faut bien voir que cette stratégie de souffrance au travail, c'est une stratégie qui sert des mécanismes de domination, des mécanismes de domination pour asseoir un système d'exploitation, pour créer de la valeur pour le capital. Or, les services publics ne créent pas de la valeur pour le capital et créent de la valeur pour la population. Et ça, c'est pas bien. – Évidemment, il faut rappeler que la direction quand même met en avant une série de mesures mises en place, de façons de protéger les salariés qui se déclarent ou qui sont repérées comme étant mal au travail. – Oui, alors c'est toute la logique RPS, risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on retourne la chaussette et c'est le salarié qui est responsable de sa propre fragilité. Nous, à Sudra, nous parlons de la souffrance au travail, la formation que nous faisons de nos militants s'appelle « Violence managériale et souffrance au travail » pour qu'il y ait bien une cause et un effet. Et les suicides étant la partie la plus spectaculaire de la souffrance au travail, mais comme il a été dit sur le plateau précédemment, c'est tout un champ de déprime, d'atteinte au psychisme des agents. Et c'est vraiment une ressource pour assurer la domination. Et le plus tragique, c'est qu'aujourd'hui, nous savons qu'au sein de la DRH, même s'ils ne le disent pas, puisqu'ils ont créé des éléments de langage pour dire « Non, non, il n'y a pas de problème et puis on fait tout bien », c'est aujourd'hui qu'ils se disent « Il faut éviter le syndrome France Télécom ». Parce qu'aujourd'hui, malgré le rythme d'une cinquantaine de suicides par an dans les trois SNCF, pour 146 000 cheminots encore, malgré ça, c'est maintenant qu'il va y avoir des sorties par paquet de 100, par paquet de 10, avec des conseils de discipline, avec des… on a modifié la dernière réforme du statut qui permet de… un poste est supprimé, reclassement, une offre de poste, t'es pas content, tu dégages. – Ok. – Et c'est comme ça que ça nous est présenté. – Et là aussi, tout ce qu'on a dit, on apprend par la presse des suppressions de services. – On continue et aggrave la souffrance. – Bien sûr. On va finir simplement, mais j'ai eu encore une question qui est, certes, la direction, dans toutes les entreprises, a du mal à parler de ces sujets, mais on a constaté que c'est un peu la même chose aussi au niveau des salariés et des représentants des salariés, des organisations syndicales. C'est des sujets qui ne sont pas évidents à… à la fois comprendre et puis à prendre en main. – Oui, c'est des sujets qui ne sont pas évidents. Alors nous, à la Fédération Sudrail, notre corpus d'analyse, c'est celui développé notamment et en particulier par Christophe Dejour et par toutes les équipes qu'il a formées à la psychodynamique du travail depuis 30 ans, maintenant, 30 ou 40 ans. Donc avec une association subtile entre une théorie du sujet qu'il emprunte à la psychanalyse, et c'est sans doute ça qui gêne le monde syndical parce que le monde syndical s'est construit sur une vision collective et tout ce qui ressort de l'individuel a été difficile à appréhender. Mais comme on existe dans la relation à l'autre, on est déjà nécessairement sociaux, donc on associe la relation sociale et le travail est éminemment une relation sociale et quelque chose de collectif et puis cette dimension pratiquement psychanalytique. mais qui permet de comprendre les mécanismes et d'agir dessus avec les faibles moyens qu'on a. – Je vous remercie beaucoup. On va continuer cette discussion sur ce sujet ô combien important. Donc merci à vous. Et je vous dis à tout de suite. On a une petite transition. Sophie Dufault nous présente un documentaire diffusé sur Mediapart. Merci à vous.